Le théâtre est une vieille tradition dans nos régions siroises. Moi je suis né à Chalet, mais dès mon adolescence j'ai joué des vaudeville avec les sociétés locales en complément de leurs concerts annuels souvent. Par la suite je joue aussi une pièce de théâtre qui était Victor Hugo, j'avais 17-18 ans. Après il y a eu une éclipse pendant mes études et quand je me suis revenu j'étais assistant à Sierre et je jouais de nouveau dans une pièce à Chalet qui s'appelait Le Cyclone, le sommet à sept membres. Là j'ai connu d'autres gens de Sierre, des gens qui ont joué, j'ai suivi un peu les répétitions des bas-fonds avec André Schmitt. Et par la suite je suis venu à Vissois, je me suis installé et là Henri-François Créta qui jouait dans les bas-fonds m'a dit mais écoute on doit relancer les compagnons de la Navisance qui après une période faste étaient plutôt rentrés en sommeil. Et nous avons relancé les compagnons de la Navisance. On a commencé par faire une revue, le Safarir. Avec une mise en scène et un grain de sel de René Lantille, ce Safarir fut une excellente expérience, magnifique. Nous étions 40 participants, ce qui est énorme, tout le monde aussi motivé les uns que les autres et c'était une histoire à peu à bras qu'à la vente. C'était une touriste allemande qui voyageait avec un touriste belge et il partait de Champs-Odin et il faisait le tour de la vallée. Il a fallu construire cette revue, il a fallu que je faisais le scribe, écrire tout ce qui se disait dans nos différentes communes pour expliquer ce qu'était le Val d'Anivier. Enfin bref, après, il y a eu différents auteurs qui ont travaillé là-dessus. Et pour moi, ça a été fabuleux parce que je crois que c'est là que j'ai appris ce que c'était le Val d'Anivier. Je suis devenu presque un expert là-dedans et j'ai commencé à devenir Aniviar, ce qui était assez intéressant pour moi puisque j'allais passer une partie de ma vie. Nous l'avons présenté à deux reprises en forme de cabaret-théâtre et nous avons fait un tabac, ce qui était très intéressant pour nous. C'était la première revue. Et l'année suivante, nous avons fait une revue pour le centenaire de la fanfare qui était la fondation de la fanfare avec le prêtre qui n'était pas tout à fait d'accord et je jouais le rôle du prêtre. Ensuite, pendant 20 ans, nous avons présenté des revues dans les différents villages de la Vallée, que ce soit à Saint-Jean, Grimans, Ayer, Saint-Luc, toujours sous la houlette, la mise en scène et le grain de sel de René-Antille. Nous les faisions à l'occasion de fêtes locales. Mais nous avons aussi joué des pièces de théâtre. En 1987, nous avons monté de nature ou presque. C'est une pièce de Michel Arnaud qui a été mise en scène déjà par Manuela Salama Peruchou dans une excellente mise en scène d'époque et qui a récidivé deux ans plus tard en nous mettant en scène la première pièce en plein air que nous avons jouée sur la place de la tour à Vissois qui est la Meunière d'Arcos. La Meunière d'Arcos c'est une farce populaire espagnole d'Alessandro Casona. Ça nous a mandé le moment de travail parce qu'il a fallu monter des gradins, que les décos étaient relativement naturels entre la tour et la maison de commune. C'était bien. Et là, je m'étais réservé le petit rôle de l'aveugle qui annonçait le spectacle. Et en 1994, avec André Schmitt, il nous a monté « Des sois des hommes » de Steinbeck. Et ça, ça a été une aventure énorme. Parce qu'avant, je jouais que des petits rôles. Parce qu'avec mon boulot, mon travail d'une semaine de garde sur deux, c'était difficile de faire une répétition générale. Là, le rôle était tellement intéressant que j'ai accepté. Ce qui n'a pas été totalement facile parce que des fois, je devais quitter une répétition parce qu'il y avait une urgence, etc. Mais ça a été quand même une de mes plus belles aventures. Dans le sens que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment senti être dans un rôle. De penser, d'agir comme Lény, comme un benet qui a trop de force. C'est absolument incroyable, ces sensations. J'avais surtout aussi encore un excellent compagnon. On était en duo avec Serge Clivat. Personnable parce qu'il nous manque. Mais on a réussi à jouer. Nous, on connaissait nos deux rôles. C'était absolument génial. Même difficile. On a joué 17 fois. J'ai vraiment retiré énormément de choses de ça. Mais par contre, c'était un peu mon champ du signe. Parce que ça, avec mon travail, je ne pouvais le faire qu'une fois. J'ai mis quelques mois à me retaper après. Mais je n'ai jamais regretté. Parce que c'était vraiment un rôle de composition absolument extraordinaire. et j'ai absolument eu l'impression d'être un acteur. Je crois que nous avons fait un spectacle de bon niveau pour un troupe d'amateurs. C'était un gros budget, mais nous avons la chance d'avoir un gars très professionnel aussi dans les comptes. Et nous j'ai plus fait beaucoup de théâtre. J'ai surtout fait des présentations de spectacles comme celle des compagnons du Chœur des Chasseurs. Par la suite, j'ai repris un peu ça pour le fabuleux destin de Cyprien. Il fallait raconter l'histoire d'un jeune annivière qui partait en 2000. Il était censé revenir... qui partait en 1900, pardon. Il était censé revenir en 2000. Quoique c'est un peu difficile et c'est son petit-fils qui est revenu. On raconte ses pérégrinations en travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud parce que son petit-fils est revenu depuis le Brésil. Et c'était un spectacle théâtral et musical à la fois où tout le monde a participé. Il y avait les compagnons de la Visance qui ont fait des sketchs. Il y avait la fanfare qui faisait des morceaux venus du monde entier. Il y avait les fifrés tambours de Saint-Jean. Il y avait les chœurs d'Anivier aussi dans tout ce contexte. C'était une expérience aussi assez intéressante. C'est un peu la dernière grande activité que j'ai fait à ce niveau-là. Je dirais que la dernière prestation théâtrale que j'ai faite, c'est le curé de Chandeluc à l'occasion de la fusion Saint-Luc Chandelin et c'était en 1999. Je jouais là encore un rôle de curé et c'est ma dernière prestation, ce qui était intéressant pour un vieux mécréant. Merci. Merci. Merci.